Max devine que c'est Bernard qui a appelé chez lui. Bernard confirme que c'est elle. Max dit qu'on ne peut trouver que le mal chez Bernard et sort. Oswoldo dit qu'il a plus que besoin de Victoria en ce moment. Victoria, au lit, demande à Oswoldo de se retourner. Elle lui raconte son histoire, lui parle de sa fille mais Oswoldo n'a rien entendu, il s'est endormi. Juanjo invite Nettie à danser. Victoria ne sait pas si elle retrouvera la force de tout avouer à Oswoldo. Bernard appelle Victoria et lui dit que Max est venu chez elle et que Oswoldo sera tout assez vite. Maria Magdalena vient voir sur Clémentine. Juan Pablo parle à Dieu et à Mal car il n'a pas pu reconnaître officiellement sa fille. Il demande à Dieu de le guider. La kermesse des pompiers est finie. Cruz chante une chanson pour le public présent. Fer est énervé à cause de Federico et se fâche contre Mika, la cuisinière. Rodolfo a mal et rentre chez lui. Il ne va pas tenir la promesse faite à Victoria. Il veut toujours que Fer épouse son fils. Cruz continue de chanter. Maria a du mal à croire ce que dit Max. Max veut interroger sa mère et découvrir la vérité. Nettie rentre alors que Linda est revenue à l'appartement. Linda ne veut pas écouter la leçon de morale de Nettie et pense Nettie jalouse. Nettie lui dit qu'une maîtresse n'a droit qu'au reste. Juan Pablo sort. Juanjo est venue voir Linda, qui pleure et ment qu'elle est triste de ne pas être venue avec lui. Juanjo lui dit qu'il veut se marier assez vite. Linda demande à Nettie ce qu'elle doit faire. Osvaldo raconte la terrible vérité sur la mère de Max à Juan Pablo. Osvaldo se doute que Bernard cache quelque chose. Maria surprend Rimaine en train d'embrasser Max. Rimaine nargue Maria en lui disant que Victoria ne la laissera jamais épouser son fils. Victoria promet à Rimaine de virer Maria si tôt rentrée de Miami. Bernard se moque de Victoria quand elle lui dit qu'elle viendra bientôt récupérer Maria Magdalena. Pedro commence à douter des bonnes intentions de Guillermo envers Osvaldo. A cause de sa grossesse, Rimaine veut accélérer les choses avec Max. Osvaldo se confie à Linda en disant que ce n'est pas simplement à cause du travail prenant de Victoria qu'ils en sont arrivés à prendre autant de distance. Victoria reproche violemment à Maria d'avoir embrassé Max en public et l'humilie en lui disant que si elle s'est tournée vers Max c'est parce que Osvaldo n'a pas répondu à ses avances. Maria ne se démonte pas, elle lui répond qu'elle ne devrait pas être si confiante quant à la fidélité de son mari et qu'elle épousera Max car c'est elle qui l'aime. Au même moment, Max se réveille aux côtés de Rimaine. Max ne comprend pas ce que son père fait en compagnie de Linda et celle-ci tente de le couvrir en donnant un faux prétexte. Rimaine confie à sa mère qu'elle est enceinte et qu'elle utilisera ce prétexte pour arriver à ses fins. Bernard découvre via le test ADN que Maria Magdalena n'est pas la fille de son fils, pendant que Maria de Samparada effectue un test de grossesse qui s'avère positif. Au même moment, Rimaine annonce à Max qu'il attend d'un enfant. Maria, choquée par la nouvelle, rejette Max une fois de plus, bien que ce dernier cherche à se défendre en déclarant qu'il reconnaîtra l'enfant mais n'épousera jamais Rimaine. Il apprend par la suite que Rimaine a parlé de sa grossesse à sa mère. Osvaldo reproche à son fils d'être irresponsable en refusant d'épouser la mère de son enfant. Victoria humilie une fois de plus Maria de Samparada. Maria, bien décidée à partir la tête haute, annonce à Victoria, après avoir subi ses menaces, qu'elle démissionne. Max en veut terriblement à sa mère et répète à Rimaine qu'il ne l'épousera jamais. Celle-ci fait alors un malaise. Le médecin insiste sur le fait qu'il faut qu'elle se ménage. La mère Clémentine apprend que Maria de Samparada est la fille de Juan Pablo et Victoria, mais Bernard de est bien décidée à la faire taire. Nettie se confie à Fabien au sujet du stratagème mis en place pour protéger le couple Linda et Juanjo. La mère de Rimaine confesse à sa fille ne jamais avoir supporté Victoria. Maria de Samparada cherche du réconfort auprès de Bernard de, bien décidée à utiliser la jeune femme pour se venger de Victoria. Maria de Samparada débarque sur le lieu du mariage. Linda lui conseille d'aller voir Max pour lui dire qu'elle est enceinte, mais Maria hésite car elle aurait préféré que Max retourne vers elle uniquement par amour. Lorsque la jeune femme apprend que la mère Clémentine, qui l'a élevée, est décédée, rien ne peut la consoler. Juan Pablo prend la défense de Maria. Rimaine est furieuse lorsque Max la repousse le soir de sa nuit de noces. Bernard révèle à Juan Pablo au confessionnal l'identité de sa vraie fille. Max tente de faire entendre raison à Maria sur son mariage sans amour, mais la jeune femme le rejette. Juan Pablo demande des explications à sa mère à propos de la révélation qu'elle vient de lui faire. Juan Jo suit Linda et découvre sa liaison avec Osvaldo. Victoria encourage son fils à partir en lune de miel avec Rimaine, mais celui-ci refuse catégoriquement, lui assurant qu'il divorcera si tôt le bébé-né. Juan Pablo conseille à Osvaldo d'arrêter de fréquenter Linda. Rimaine et sa mère viennent narguer Maria dans la boutique dans laquelle elle travaille en lui disant qu'elle cherche une robe de mariée car Rimaine et Max se marieront bientôt. Bernard demande de révéler le secret par erreur en tombant, incrédule, sur Maria enlaçant Juan Pablo. Rimaine arrive chez elle complètement ivre et Max la menace de disparaître à jamais de sa vie s'il arrivait quoi que ce soit à l'enfant avec son comportement. Plus tard, Max se bat avec Juan Jo, lorsque ce dernier le provoque en reconnaissant le fils d'Osvaldo. Maria de Semparada et Maria Magdalena se rencontrent. Ophelia suit Linda et Osvaldo, et appelle Max en masquant sa voix pour lui dire que son père a une aventure. Maria n'en revient toujours pas de ce qu'elle vient d'apprendre sur le passé de Victoria, elle qui était persuadée que la grande créatrice de mode était irréprochable. Max, très contrarié, reproche à Maria de ne lui jamais avoir parlé de la relation extra-conjugale de son père alors que depuis tout ce temps, elle était au courant. Bernard révèle à Maria de Semparada que Victoria était autrefois son employé de maison. Fernanda tente de défendre la cause de son frère auprès de la femme qu'il aime réellement. De son côté, Victoria est décidée à prendre Maria Magdalena sous son toit et à révéler à tout le monde qu'elle est sa fille cachée. Bernard lui montre alors le test d'ADN démontrant qu'aucun lien de sang ne l'unit à Maria Magdalena. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada